Bonjour à tous, je vais vous parler un petit peu d'empaquetage, de packaging, comme on dit plus couramment. Donc tout d'abord je suis Cyril Royan, je ne fais pas tellement de packaging dans la vie de tous les jours, je suis développeur OpenStack pour Red Hat, je fais un petit peu de packaging mais ce n'est pas ce sur quoi je bosse le plus. Mais par contre je faisais partie d'un projet qui s'appelait GNUgeeks avant, qui était donc un gestionnaire de paquet fonctionnel assez similaire, enfin dérivé même de Nix, dont on va entendre parler dans la conférence suivante. Et ça m'a amené à connaître plein de problématiques liées au packaging. Donc aujourd'hui on va réexpliquer un peu ce que c'est le travail en impacteur, même si je pense que vous connaissez déjà. On va voir comment on peut automatiser une partie de ce boulot, et puis on va voir pourquoi les outils qui existent pour automatiser le boulot des impacteurs ne me semblent pas satisfaisants. Je vais ensuite vous présenter du PT que j'ai écrit, qui permet de résoudre les problèmes dont j'aurais parlé. Une fois n'est pas coutume, on finira avec l'état de l'art. Je vous parlerai d'une autre approche assez similaire mais quand même un petit peu différente et qui ne me plaisait pas trop non plus. Et puis ce sera déjà bien. Alors le travail de l'impacteur, c'est de prendre un tarbol avec du code source et puis d'en faire un paquet installable par le gestionnaire de paquets de votre distribu, donc APT, RPM, etc. Mais on fait tous un petit peu de packaging de nos jours. C'est-à-dire que quand vous écrivez votre logiciel en Python et que vous écrivez votre setup.py, setup.config, vous faites déjà du packaging parce que votre logiciel va être ensuite installable via PIP si vous le mettez sur PyPy. Donc quelque part le boulot d'un impacteur de nos jours, c'est un peu de transformer des paquets upstream qui sont disponibles sur PyPy, sur RubyGem, sur Cepan pour du Perl par exemple, en un paquet de downstream, quelque chose qui va être installable sur Debian, Fedora, OpenBSD, etc. Le boulot de l'impacteur, c'est aussi de débugger parce qu'il fait son paquet et puis il l'installe, il essaye de le lancer, bim, ça ne marche pas, le logiciel crash, il ne fait pas exactement ce qu'on pense. Donc il doit débugger. C'est aussi de communiquer puisqu'il faut remonter des patchs à l'upstream pour dire « ça ne marchait pas, je pense que si on change comme ça parce que sur ma distro, il y a telle valeur, telle variable qui n'est pas celle que vous pensez, hop, on fait des patchs. » Et puis éventuellement, on maintient des patchs qui sont trop spécifiques pour l'upstream et avec lesquels on doit vivre à tout jamais dans les dépôts d'upstream. Alors est-ce que c'est difficile d'en paqueter parce qu'on a l'impression que bon, voilà, il suffit de prendre le tarbol et puis on fait son truc. En fait, c'est relativement compliqué parce que de nos jours, il y a de plus en plus de sources, on ne marche plus juste avec des tarbol de code en C. On a des tas de plateformes upstream, typiquement PyPy, RubyGems, Cepan, tous les langages maintenant viennent avec leur plateforme upstream de distribution de logiciels et leur gestionnaire de paquets type PIP, Cepanem et compagnie. On a beaucoup de cibles, on a beaucoup d'OS, il y en avait peut-être plus avant, mais il y en a toujours beaucoup aujourd'hui. Typiquement, si vous utilisez Debian à la maison, Fedora au boulot et que vous avez créé un super logiciel en Python, vous avez peut-être envie de faire l'empactage vous-même, mais vous allez devoir le faire une fois pour Debian chez vous et puis une fois pour Fedora parce que vous voulez que vos collègues au boulot puissent l'utiliser aussi. Il y a une partie qui n'est pas vraiment automatisable. Typiquement, la gestion est dépendante, donc vous allez devoir empacter votre logiciel et puis il dépend de trois bibliothèques qui n'existent pas ou qui ne sont plus à jour dans les dépôts de votre distrib. Donc ça vous rajoute du boulot qu'il faut encore faire à la main. Toute la partie de débugage, c'est quelque chose qu'il faut encore faire un peu à la main, c'est-à-dire tester, faire des changements, regarder si ça marche ou pas. Et il y a une partie quand même qui est automatisable. On sent bien que typiquement, vous créez un paquet Debian, vous commencez par, vous écrivez mkdir Debian, ensuite vous créez un fichier contrôle, un fichier rules, etc. Donc tout ce qui relève de la structure du paquet, c'est quelque chose qui est un peu automatisable. Et puis la récupération de métadonnées type nom du paquet, la version du paquet, la homepage, enfin tout ce genre d'infos, c'est des trucs qui souvent peuvent se récupérer automatiquement et qu'on n'a pas vraiment besoin d'écrire à la main. Surtout que c'est très ennuyeux en fait de juste regarder une page web et dire la version c'est 0.4.1 et de recopier. Du coup, comme les impacteurs n'aiment pas trop perdre du temps à faire des trucs pas très intéressants, ils ont écrit des outils qui font toute la partie automatisable. Et comme ça, ils ont juste à faire la partie un peu plus compliquée et plus intéressante. Donc on a une liste non exhaustive des outils qui existent. Donc il n'y a pas toutes les distribues bien évidemment, il n'y a pas toutes les plateformes de distribution logicielle type CEPAN et compagnie. Mais on voit que donc déjà, on a, c'est un peu le tableau de la mort, où il y a un outil par plateforme et par distribuer. On voit que par exemple dans Geeks et OpenBSD, il y a un peu de mutualisation, on a des outils qui savent bosser avec plusieurs plateformes, mais il y a quand même énormément d'outils. Alors, pourquoi c'est gênant ? C'est gênant parce que chaque outil va avoir sa propre ligne de commande. Donc si vous en utilisez plusieurs, donc typiquement vous êtes développeur d'Ebian, vous voulez impacter les logiciels qui viennent de PyPy et de RubyGames, vous avez deux CLI ou plus à apprendre à les maîtriser. Elles n'ont pas les mêmes options. Elles peuvent faire des trucs très différents, très spécifiques. Vous avez un comportement qui va être différent par outil. Peut-être qu'il y a des outils qui vont juste écrire les sources du paquet, d'autres qui vont en plus les compiler pour sortir un .deb ou un RPM. Il y a des outils qui vont lancer les tests, d'autres qui ne vont pas le faire, etc. Donc vous avez un comportement toujours différent et pas vraiment prédictible. Il y a une duplication à tout le code upstream, c'est-à-dire que, pareil pour le code upstream, donc si on remonte un petit peu, si vous regardez par exemple la colonne Debian, tous les outils, dhmacpearl, npm2deb, etc., vont à un moment faire le même truc. Ils vont créer un dossier Debian, ils vont créer les 50 fichiers qu'il y a dans les paquets Debian, ils vont écrire à peu près le même type de code. Alors il y a des spécificités, il y a des fonctions particulières pour PyPy, pour les paquets Python, pour les paquets Ruby, etc. Mais en gros, c'est toujours plus ou moins la même chose et ça va être toujours le même genre de code qui va être écrit. Et si on regarde une ligne de hasard, typiquement PyPy, tous les outils, que ce soit dans Debian, Fedora, Geeks ou autres, vont aller récupérer les métadonnées sur PyPy, vont faire exactement le même type de code. Alors, est-ce que c'est très grave de dupliquer ce genre de code ? Parce qu'on a l'impression que c'est simple. Il suffit de créer des dossiers, des fichiers, toujours les mêmes. On duplique du code, ce n'est pas très propre. Si vous étiez en école d'informatique, on vous dirait, voilà, ce n'est pas bien. Mais quand vraiment on duplique du code très, très simple, en vrai, c'est peut-être mieux que de faire des architectures un peu complexes et puis de faire quelque chose de trop compliqué. On peut peut-être faire simple et dupliquer du code. Alors, on va voir si c'est vraiment grave. Comment on récupère la licence d'un paquet qui est sur PyPy ? Alors, pour la licence de paquet, il y a un truc qui s'appelle SPDX. Ça donne des identifiants uniques pour chaque licence. Et personne n'utilise ça. C'est-à-dire ni PyPy, ni Cepan, aucun truc upstream. Les distribs ont chacune leur méthode pour nommer les licences. Donc, elles utilisent rarement ça aussi. Et du coup, en Python, ce qu'on fait, c'est qu'on a des classificateurs type License OSI Approved BSD License. Sauf que ça, ce n'est pas précis. Est-ce que ça, c'est BSD2 ou est-ce que c'est BSD3 ? Est-ce que c'est BSD4 ? Est-ce que c'est BSD2 avec la clause machin chouette ? On ne sait pas. Et c'est très important parce qu'il y a des distribs qui ne pourront pas inclure du code en BSD4, par exemple. Ou en BSD2 avec la clause dont le nom échappe. Donc, ce n'est pas très précis. Donc, j'ai proposé un patch pour avoir plus de classificateurs qui est en cours de discussion. Mais alors, du coup, on a quand même un champ License dans les setup.cfg ou .py. Donc, quand votre licence n'est pas disponible dans les classificateurs, vous pouvez juste l'écrire dans le champ License. Sauf que moi, j'ai l'impression que la valeur est libre. C'est une chaîne de caractères, vous écrivez ce que vous voulez. Donc, si je veux écrire un logiciel en BSD2, je peux écrire BSD2, BSD2, BSD-2, BSD-2, plein de trucs. Du coup, pour un outil automatique qui récupère la licence, ce n'est pas terrible. C'est-à-dire, si on veut le lire, si un humain le lit, il comprend. Mais pour une machine, c'est un peu galère de faire la regex pour qu'il matche tout. Deuxième exemple, est-ce que c'est difficile de récupérer les dépendances d'un paquet Python ? Si vous ne le savez pas, sur PyPy, vous allez sur pypy.org, slash pypy, slash le nom de votre paquet, slash json, et vous avez toutes les métadonnées, les URL des paquets, données dans un gros json. Typiquement, il y a un champ RequiresDist qui vous donne les dépendances de votre paquet. Ça a l'air simple. Franchement, on peut dupliquer du code qui fait ça. Ce n'est pas très grave. Donc là, par exemple, pour Pipan, on récupère juste la valeur du champ, et puis on a une liste. Par exemple, pour Botucor, non, on ne l'a pas. Alors, comment on fait ? On peut télécharger la wheel, et dans la wheel, il y a un fichier metadata.json dans lequel on peut bidouiller pour récupérer les dépendances de runtime. Bon, si on regarde MarkupSafe, le json sur PyPy, il n'y a pas l'info qu'on veut. Il n'y a pas de wheel, parce qu'ils uploadent juste des tarballs. Du coup, on peut regarder le code, et puis on voit qu'il y a des dépendances pour le dev, pour les docs, mais bon, c'est un peu difficile. Du coup, comment on fait ? On peut lire le json fourni par PyPy, si ça ne marche pas, on peut regarder ce qu'il y a dans la wheel, si ça ne marche pas, on peut essayer de parser les sources. Bon courage, d'ailleurs, mais pour les setup.py, c'est souvent compliqué. Alors, on peut installer le paquet dans un virtual angle et puis lancer PipList, mais on n'a pas les dépendances de test. Du coup, on a juste les dépendances runtime, puis on n'a peut-être pas les dépendances optionnelles, les trucs extra. Il y a sans doute des tas d'autres idées pour récupérer les dépendances. Moi, ça ne m'a pas l'air simple. Et dans tous les outils que j'ai listés au-dessus, il n'y en a pas deux qui font exactement le même truc, qui peuvent donner exactement le même résultat. Ça a l'air assez compliqué, il faut écrire des tests unitaires en plus pour ça. Je pense que ça vaudrait le coup de mutualiser un peu de code pour faire ce genre de choses. Donc, si on résume, de quoi on a besoin ? Il nous faut une interface unique qui dit, moi, je veux empaquer un paquet qui vient de telle plateforme upstream, PyPy, RubyGames, je veux l'empaquer pour Debian ou Fedora ou OpenBSD ou n'importe quoi. Et le paquet s'appelle machin chouette. On veut que le comportement soit unifié, prédictible. On ne veut pas qu'un coup, ça lance les tests, un coup, ça ne lance pas. On veut à peu près savoir ce qui va se passer quand on lance la commande et ne pas avoir à retenir dix comportements différents selon les plateformes qu'on utilise. Et il faudrait que l'outil soit modulaire. Comme ça, le code qui part ce PyPy, il est écrit une fois, il est réutilisable par tout le monde. Et le code qui écrit un paquet pour Fedora, il est réutilisable par des développeurs qui sont intéressés par PyPy, par RubyGames, par Cepan. Si ça pouvait rester simple, ce ne serait pas plus mal. Est-ce qu'un tel outil existe ? Oui, et je l'ai écrit. Je l'ai appelé UPT, The Universal Packaging Tool. De l'esquiert. Ça se lit de gauche à droite. Tout à gauche, vous avez les dépôts upstream, PyPy, Cepan, qui sont lus par ce que j'ai appelé des frontaines, on appelle ça des lecteurs aussi. Donc UPT-PyPy, UPT-Cepan. Je vous laisse imaginer le nom du lecteur de la plateforme RubyGames. Les infos sont ensuite passées à UPT, qui gère la ligne de commande, le comportement global de l'appli, qui est capable de fournir une représentation intermédiaire de ce qu'est un paquet à d'autres modules, qui sont des modules écrivains, des modules back-end, UPT-Geeks, UPT-OpenUSD, qui eux se contentent de créer un paquet pour Geeks, c'est-à-dire du code en Gnougail, un dialecte de Scheme, ou un Macfile pour OpenBSD, par exemple. C'est en gros l'architecture d'un compilateur, où vous avez les front-ends qui savent parser les langages, et les back-ends qui savent écrire du code pour une architecture spécifique. Alors comment ça s'installe ? Donc vous avez UPT plus les différents front-ends, back-ends, que vous pouvez installer soit un par un, soit tous ensemble. vous pouvez lister les front-ends disponibles. Pareil pour les back-ends. J'ai écrit quelques preuves de concept pour montrer que ça fonctionnait. Et ensuite, command-line simple, vous dites, voilà, "-f-frontend-pypy", "-backend-openbsd". Et alors oui, les compilateurs, ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont suffisamment évolués, vous pouvez compiler votre compilateur avec lui-même, et UPT est tellement évolué qu'il peut s'auto-empaqueter. C'est moins compliqué que pour auto-compiler un compilateur, mais je suis content quand même. Donc vous filez, voilà, vous dites, "-platform upstream", "-distribution downstream", "-nom du paquet", et ça fait des trucs. Alors ici, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça génère automatiquement ça. Qu'il y a un makefile pour OpenBSD qui marche presque. Donc vous voyez qu'il reste des XXX. C'est-à-dire qu'on n'a pas su déterminer à quelle catégorie ça appartenait dans les différentes catégories, parce que les BSD fonctionnent des catégories dans lesquelles sont rangés les softs. Donc il reste deux, trois trucs à changer. C'est un logiciel à 80%, mais c'est pas pire que ce qu'en font tous les logiciels dans le gros tableau que j'ai montré avant. Et si on avait voulu faire ça pour Nix, alors il y a un développeur Nix dans la salle. Non. Le prochain conférencier n'est pas là, donc je vais déborder. Donc ça, ça ressemble à peu près du code Nix qui a l'air correct et il reste des trucs à faire. Typiquement, le chat de 156 n'est pas compilé parce que, voilà, je ne l'ai pas fait. Mais en gros, c'est bon. Ça donne quelque chose qui est pas mal, qu'il faut que relire parce qu'il y a une certaine responsabilité quand on pousse un paquet. Mais, ok, ça fait le boulot. Donc on a l'aspect le plus important, c'est l'aspect modulaire. C'est-à-dire que chaque petit module, donc chacun des lecteurs, chacun des écrivains, existe dans son propre dépôt Git. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on avait un gros projet monolithique et que votre besoin était extrêmement spécifique, par exemple, vous bossez, vous avez un gestionnaire de paquets un petit peu bizarre parce que vous faites du HPC dans une université aux Etats-Unis, vous avez développé un truc depuis zéro. C'est un truc que j'ai vu au FOSDEM cette année. Vous allez sur un gros projet monolithique, vous dites, il faut qu'on fasse passer des patchs pour le support de ce truc qui intéresse juste les chercheurs d'une université. Votre patch n'est pas prioritaire. Là, vous pouvez juste développer votre écrivain dans votre coin. Vous pouvez développer votre lecteur dans votre coin. Et ça marche sous forme de plugin que vous pouvez complètement gérer vous-même tant que vous vous conformez à la représentation interne des paquets d'UPT. Ça vous permet aussi plus d'indépendance dans les choix techniques. On aime bien s'engueuler dans les communautés logicielles pour savoir si on respecte complètement PEP8, si à l'heure des écrans 21 neuvième, il faut accepter les lignes longues de 300 caractères, s'il faut utiliser PyTest ou Nostest ou autre chose. Chaque projet fait son truc dans son point. Tant que ça génère ce qu'il faut, ça va et ça évite trop d'engueulades entre des communautés très différentes. Parce que tout le monde, toutes les districts ne vont pas s'accorder forcément sur la même façon de faire des choses. Et alors justement, je dis, vous pouvez ajouter votre lecteur, votre écrivain, votre back-end, front-end, vous-même. Est-ce que c'est compliqué ? Pour ceux qui connaissent Cookie Cutter, c'est un projet qui permet de générer des squelettes d'applications. Vous pouvez générer un squelette pour une appli Django, ça. Ici, il y a moyen d'ajouter facilement le support, par exemple, pour Arch Linux. On peut récupérer un Cookie Cutter, on donne quelques infos. Voilà, mon projet va supporter Arch Linux, je m'appelle John Doe, etc. Et vous avez un dépôt Git avec la structure du projet et il ne vous reste plus qu'à coder la partie un peu intéressante, c'est-à-dire récupérer les infos sur le paquet qui vous intéresse et puis écrire votre projet, enfin, la structure de votre paquet Arch Linux, par exemple. Alors, une autre approche, c'était celle de FPM. En fait, elle était, alors FPM, ça veut dire Effing Package Manager. Donc, c'est écrit en rubis, pourquoi pas. C'est aussi, alors c'est aussi modulaire, donc c'est ce qui me plaisait bien là-dedans, c'est qu'il y avait aussi cette idée qu'il ne faut pas réécrire 15 fois le code qui part ce PyPy, il ne faut pas réécrire 15 fois le code qui génère un point d'aide parce que c'est la même chose, même si c'est du Perl ou du Python, c'est à peu près pareil. Mais les modules ici sont intégrés au logiciel, donc c'est une première différence qui me gênait un petit peu. Je préférais l'approche avec des plugins bien séparés pour les raisons que je viens d'évoquer. Et puis, alors ce qui, donc j'ai testé un peu l'outil et ce qui me gênait un peu, c'est que, donc je demandais à compiler un paquet pour Ophedora et ça me générait un RPM. Ce n'est pas trop ce que je voulais, moi j'aurais voulu avoir un .spec avec toutes les infos écrites dedans et ça générait aussi un dev plutôt qu'un dossier de Debian. Et alors, j'ai ouvert un bug pour discuter un peu avec les devs et apparemment, c'est le comportement voulu. C'est-à-dire que le cas d'utilisation de FPM, c'est que vous avez un logiciel qui n'est pas dans votre distrib et vous n'avez pas envie de le gérer avec PIP, Cepanem, Rubidgem ou avec Gem ou je ne sais pas quoi parce qu'on se retrouve vite avec 15 gestionnaires de paquets différents, il faut faire des mises à jour avec 15 outils différents, ce n'est pas très pratique. Donc l'idée, c'est de pouvoir générer un paquet qui s'intègre bien au gestionnaire de paquets de votre distrib. Mais du coup, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que ça m'a l'air moins adapté aux impacteurs. Alors si votre but, c'est de créer un point spec ou un dossier Debian ou un makefile pour OpenBSD pour contribuer à votre distrib, ça ne me semble pas être l'outil idéal. Si des gens connaissent FPM et font ce genre de truc quand même en bidouillant, ça m'intéresse de voir comment ça se fait. Mais a priori, c'est un outil plus dédié aux utilisateurs que aux impacteurs. Du coup, résumé du spectacle, faire du packaging, ce n'est pas hyper intéressant. Donc on essaye d'automatiser les parties pas intéressantes pour rester qu'avec du vrai débugage, des trucs qui font fonctionner les neurones. Les outils actuels ne sont pas terribles et je propose une approche modulaire qui m'a l'air de résoudre pas mal de problèmes. Si vous avez des questions, je suis encore là pour 5 minutes. Voilà. Oui ? Alors, combien il y a de backend à quel moment disponible et quels ils sont ? Comment on fait pour les modules compilés et comment ça se passe si on a des dépendances qui ne sont pas dans Python ? Par exemple, mon programme Python dépend de xClip qui est dans les dépens. Ok. Alors, pour les backend, alors, j'avais le... Donc on a des... Donc on a ses frontends et ses backend actuellement. Alors moi, je suis... Je connais surtout Python donc les backend Cpan, Ruby James ne sont peut-être pas de super bonne qualité. S'il y a des gens qui connaissent Perl ou Ruby James, contribution acceptée. Pareil pour les backend. Moi, je connais surtout Nix, Fedora. J'ai regardé un peu ce qui se faisait dans les autres distribs. Pareil, si OpenBSD, c'était un petit peu utilisé par des gens que je connaissais, ça donnait des bons résultats. Donc on peut imaginer genre un flatpack, un snap derrière ? Si. Alors si tu sais, si tu sais, à partir des métadonnées générer le flatpack. Alors flatpack, je crois que c'est un gros YAML qui définit des trucs. Oui, on peut imaginer ça. S'il y a suffisamment d'infos sur Cpan, PyPy, Ruby James. Oui, c'est jouable. Ensuite, les dépendances qui ne sont pas dans Python. Alors ça, c'est un problème souvent avec PIP, c'est un gros problème parce que dans les setup.pcfg et compagnie, on ne peut pas le faire. A priori, c'est foutu. Mais avec la pléthore d'outils qu'il y a dans le gros tableau que j'avais montré, c'est foutu aussi. j'ai l'impression. Contredisez-moi si je dis n'importe quoi. Donc ça, je pense que le problème, c'est qu'il n'y a souvent pas vraiment de moyens faciles dans les upstream d'indiquer des dépendances qui sont d'un autre langage parce que tout est très compartimenté. Ça va peut-être changer dans Python, peut-être qu'on aura des moyens d'un jour de dire tiens, je dépends de tel autre paquet. Si c'est disponible upstream, c'est un truc qui peut tout à fait être ajouté dans les lecteurs. et il y avait modules compilés, genre les extensions C pour du code Python, par exemple. Je n'ai pas testé. Je pense que... Alors de toute façon, moi je ne lance pas de compil de paquet, rien du tout. Juste je sors un makefile, un truc, et puis après, c'est kiss. Donc je pense que ça... Il faut voir ce que ça fait. Mais comme ça ne compile pas, ça ne va pas planter à la compile. C'est des cas qui sont courants, mais pas si courants que ça. Et comme effectivement, je disais, c'est un outil à 80%, l'idée c'est de faire le gros du boulot et puis c'est peut-être un cas où il faut un peu débuguer à la main et puis réécrire le paquet, enfin réécrire un bout de code dans le paquet. Il faudra que je teste ce genre de choses. Oui. Est-ce que tu as vu des trucs dans ton langage intermédiaire qui s'adaptaient mal avec les différents fontaines ou back-end ? Alors c'est le... C'est le... Alors, bon, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Il y a centaines des cas d'utilisation où ça va être un peu gênant parce qu'en fait, définir un format commun de paquet, c'est compliqué. Il y avait un talk au FOSDEM ou un type qui expliquait qu'est-ce que c'est un paquet. Alors vous verrez que je n'ai pas défini paquet, j'ai gardé un peu le flou autour du truc. Donc on a une idée raisonnable de ce que c'est, mais on ne sait pas vraiment bien le définir. Le fait est que là, la vision présentée est un petit peu optimiste parce que c'est vrai que les back-end, par exemple, comme les conventions de nommage pour les paquets Python, Perl, etc., sont toujours différentes dans les distribs. Dans les back-end, j'ai en gros un système de template souvent et il y a des trucs un peu particuliers selon d'où vient le logiciel. Donc le code est factorisé, mais il y a quand même un moment où on dit alors si c'est un paquet Python, on prend ce bout de template-là en plus. Donc ce n'est pas tout à fait magique, hop, ça fonctionne. Mais c'est pas mal. On a quand même factorisé pas mal de code. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont être spécifiques ? Alors je pensais à des choses comme, par exemple, pour les versions des paquets et des dépendances, j'ai repris le format de PyPy. Ça ne correspond peut-être pas à toutes les frontaines, donc il faudrait sans doute définir quelque chose de plus rigoureux. Pour l'instant, ça marche comme ça. Peut-être qu'avec certaines frontaines, ça a gêné. Tout est en version 0. quelque chose, donc je me réserve le droit de tout péter quand je veux. Donc ça va, c'est le moment béni du développement logiciel où on a une excuse pour tout casser. Par exemple, si vous êtes à la version 2 de votre logiciel et que vous passez à la 3, vous ne pouvez pas tout péter, c'est n'importe quoi. Voilà. D'autres questions ? Encore une ? J'avais une question sur comment tu vois la suite ? Il y a beaucoup de super démarches et c'est un peu d'uniformiser ce genre de package majeur. Je suis package majeur sur un petit gêné. Comment tu vois pour amener ça sur ton distrib est-ce que souvent tu vas peut-être risquer de faire un peu la déclenche ? Comment on apporte ça à plus de distrib et plus de front-end aussi ? La première étape, c'est que je vais à des conférences pour en parler. Les gens dans la salle sont super intéressés. Cité packageur pour Gain2. Je t'invite à écrire upt-gain2 donc il y a le cookie cutter à la fin et il y avait mes infos de contact. Il y a un canal IRC, il y a mon nick IRC. En fait, c'est la même chose parce que je suis tout seul dessus. Je ne dors pas. IRC tourne toujours sauf quand ma machine plante. Vous pouvez envoyer moi des mails et venir me parler. L'idée, c'est que justement comme c'est modulaire, l'idée du module c'est que en vrai, il faudrait que les gens se parlent et se comprennent. L'histoire humaine montre que ça ne va jamais marcher, ce n'est pas possible. Donc, on fait en sorte que les communautés puissent être plus petites. Le truc intéressant, c'est que tu peux écrire upt-gain2 tant que tu es d'accord pour réutiliser à peu près la représentation intermédiaire. Tu n'as pas à parler aux gens de Debian qui n'ont pas compris du tout comment on faisait une distro. Tu n'as pas à parler du tout aux gens des front-end. Moi, si l'outil marchait, ce que j'aimerais c'est ne pas gérer les front-end ni les back-end, juste le cœur et puis dire chez Gain2, ils se sont mis d'accord. Il y a tel mainteneur qui peut gérer la partie upt-gain2 chez PyPy, les gens de Warehouse, PyPy, Python, ils disent que les gens qui comprennent comment ça marche le packaging, c'est machin, machin, machin et ce qu'ils font. Pour l'instant, je gère à peu près tous les back-ends. Je n'ai pas mal parlé de Debian comme je ne comprends rien au packaging Debian même si c'est ma distrib. Je ne l'ai pas écrit et je ne compte vraiment pas l'écrire parce que ça m'a l'air trop compliqué. J'ai déjà essayé de faire du packaging dans Debian, je ne suis pas assez intelligent pour. Donc, j'aimerais bien si ça intéresse des gens que ce soit les gens de Debian qui disent « Ah bah oui, nous on fait upt Debian mais pour l'instant je fais tout tout seul. » Tu peux être la première personne à gérer un module sur un CV, ce sera top. Voilà. Je pense qu'on est... Voilà. Très bien. Merci.